Le 21 octobre dernier, le sculpteur Petrus a remis à Anaïs Governatori, Miss Côte d'Azur et Miss Nice 2009, la sculpture de son profil sur une plaque de marbre. De voir mon profil sculpté par un artiste tel que M. Petrus, c'est vraiment un immense honneur. Sincèrement, je pense que c'est vraiment un cadeau inestimable qu'on a qu'une seule fois dans sa vie. C'est en 1958 que l'artiste a réalisé sa première oeuvre, une médaille de bronze représentant le profil d'une de ses camarades de classe. Depuis cette année-là, l'artiste ne cesse de créer des sculptures de nus, de bustes et des monuments commémoratifs. Et c'est pour marquer ses 50 ans d'activité que Petrus décide de dédier une sculpture à Miss Nice 2009. Il y a 50 ans, enfin 51 ans presque, j'ai décidé de faire de la sculpture. J'avais une camarade d'école, un nico-photo, j'ai pris une photo d'elle et je lui ai fait sans profit dans une médaille de plomb. J'ai trouvé sympathique, 50 ans après, de refaire la même chose. Et comme ça a été l'élection de Miss Nice, c'est tombé sur Anaïs et c'est très bien. Pour moi, c'est une conmémoration privée, ça n'a rien de... Ça m'a fait réellement très plaisir de lui faire. Et en plus, elle le mérite. C'est un merveilleux petit modèle. C'est la première fois que je pose pour un sculpteur. Je n'avais jamais fait ça avant, c'est vraiment la toute première fois. Et c'est vraiment génial, sincèrement, j'ai adoré. Après, voilà, ça demande vraiment de la concentration parce qu'il ne faut pas parler, il ne faut pas bouger, il ne faut pas sourire. C'est vraiment naturel et essayer de ne pas vraiment avoir d'expression dans le visage. Mais c'est vraiment une très bonne expérience et si c'était à refaire, je le referais bien évidemment. La première séance de pause, c'est souvent la plus dure parce que Anaïs ne me connaissait pas, je ne la connaissais pas, mais je dois lui rendre hommage, elle est d'une gentillesse et d'une douceur fabuleuse, ce qui fait que ça a réellement simplifié mon travail. En tout, j'ai travaillé une quarantaine d'heures sur ce profil, 40-45 heures, mais on n'est pas une demi-heure près, si vous voulez, ça ne compte pas, quoi. C'est l'œuvre qui compte. C'est un chef d'œuvre, il n'y a pas d'autre terme et j'ai eu la chance de pouvoir venir avec Anaïs insister aux séances de pause. Et donc j'ai pu voir l'évolution du travail extraordinaire de M. Petrus dans son atelier. Et c'est quand même assez impressionnant de voir ce qu'on arrive à réaliser à partir d'une plaque que nous avons vue au tout début, une plaque de 3 cm. Et d'en arriver à un tel travail, c'est quand même extraordinaire. Ce profil fait, réalisé par Petrus, c'est vraiment magnifique. C'est la copie conforme de ma fille, Anaïs. Je dirais que j'avais une fille, là j'en ai deux, quoi. C'est vraiment elle, c'est sa représentation exacte. Je trouve ça superbe. Ce n'est pas facile du tout parce que c'est de la taille directe. Donc lorsqu'on voit déjà la difficulté qu'il y a à réaliser des dessins, j'ai moi-même expérimenté avec M. Petrus au cours d'une séance des dessins comme ça, artistiques. C'est vraiment très difficile. Là, lui, il taille carrément à la massette et au burin, directement dans le marbre. Donc c'est vraiment un exploit, c'est extraordinaire. Donc je vais l'accrocher à mon mur puisqu'il a mis derrière un petit crochet exprès pour que je puisse le mettre au mur. Parce que chez moi, mes pièces sont blanches, donc je vais pouvoir l'accrocher pour le contempler tous les jours. Parce que je trouve vraiment que c'est une œuvre d'art. Et ce portrait, je le trouve vraiment très, très réussi. Satisfait d'avoir fait d'une pierre deux coups en ayant sculpté le profil d'Anaïs Governatori, qui est à la fois Miss Côte d'Azur et Miss Nice 2009, Petrus a évoqué qu'il pourrait bien aller plus loin si son modèle devenait Miss France, voire Miss Monde, en réalisant une sculpture intégrale de son buste. Dans tous les cas, nous souhaitons bonne chance à Anaïs Governatori pour l'élection de Miss France 2010, qui se déroulera à Nice le 5 décembre prochain. Merci. Merci. Merci.